Générique Bonsoir, encore des orages. Aujourd'hui, ils étaient particulièrement forts sur le quart sud-est du pays. Beaucoup d'instabilité, donc, et toujours de l'air chaud. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir battu des records de grisaille, que ce soit cet hiver ou au printemps, nous allons peut-être battre des records de soleil, d'ensoleillement, et notamment sur la Bretagne, où on a déjà atteint l'équivalent d'un mois d'ensoleillement en seulement cette première quinzaine. Demain, on garde du soleil sur la Bretagne, la Normandie, et puis sur une partie de la moitié nord. On a cette instabilité qui se manifeste sous forme de nuages et peut-être de quelques ondées qui pourraient atteindre aussi le nord de la Corse, donc tout ça sur le centre du pays en allant vers le sud-est. Et sur le sud-ouest, c'est plutôt du beau temps pour démarrer la journée. Et puis dans l'après-midi, ces orages reprennent et seront encore forts sur toute la partie est, parfois accompagnés de grêles et de forts cumuls de pluie. Alors que sur le nord, toujours ce vent de nord-est qui chasse les nuages et qui amène du soleil. Et puis on aura du soleil également sur toutes ces régions du sud. Pour les températures, il fait très très chaud. On a vraiment du mal à récupérer des températures agréables au cours de la nuit. Ces températures avoisinent les 20 degrés, parfois les dépassent. Et ça pose évidemment des problèmes, surtout que dans l'après-midi, ces températures sont très élevées là aussi. Toujours 30-31 degrés sur une partie nord du pays. Ça baisse un petit peu sur le centre. C'est toujours très agréable sur les côtes de la Manche et sur le nord. Et c'est chaud sur le sud-ouest. Alors pour la suite, nous garderons cette instabilité. Cette même configuration pour samedi avec des orages plutôt sur le centre du pays. On aura des nuages bas qui vont se promener un petit peu sur les côtes de la Manche. Également méditerranée, toujours des températures élevées. Et à partir de dimanche, c'est l'anticyclone qui se réinstalle, qui va durer d'ailleurs pendant un certain temps, et surtout un épisode de forte chaleur. Donc ça veut dire des températures minimales élevées, températures maximales élevées. Et puis on devrait avoir une petite dégradation qui arrivera par l'ouest du pays. Je vous souhaite une bonne soirée avec nous sur France 3. Sous-titrage ST' 501